La notion de l'objectif, tout objectif bon doit être SMART. C'est la notion de l'objectif S2, c'est que l'objectif doit être SMART. SMART c'est-à-dire quoi ? C'est une abréviation et non pas d'AQI. C'est certes SMART en anglais et il y a un objectif bon, ce qu'on SMART. S, c'est-à-dire ce qu'on spécifique, ce qu'on m'a dit. Ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire ce qu'on m'a dit. Par exemple, un abrite, on a une croissance sur ce produit. Donc, on va dire à travers ce produit, ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'on m'a dit, c'est un chiffre. Par exemple, on va mettre un objectif sur ce produit. On va mettre un objectif sur ce produit sur 5%. Donc, c'est mesurable. Etalib. Etalib c'est-à-dire la capacité d'atteindre avec l'objectif. Etalib. Etalib c'est-à-dire qu'un 5%, ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'il y a l'exemple. diana réaliser une croissance par le produit x une croissance de 5% donc c'est c'est un objectif atteignable réaliste c'est à dire il est réelé c'est à dire il est réelé 10 % temporel on peut savoir qu'il a un prix de 2 ans pour dire un objectif bon on peut savoir qu'il a une croissance de 5% par le produit x pendant un an donc un exemple d'un objectif smart noté bien si un objectif donné n'est pas suffisamment précis ou difficilement misérable on appelle un but déguisé donc fâche qui connaît l'objectif mais chez smart ou c'est difficile d'être un but déguisé mais qu'est-ce qui n'est pas un objectif